Vous allez peut-être me poser la question, Yuna, quel est ton ressenti face à cette nouvelle extension ? Alors c'est simple, on va essayer de recréer le cadre dans lequel j'étais. Voilà, j'étais dans un bar pour assister à l'annonce de l'extension. Je regarde l'écran qui affiche la cinématique. Et voici l'état dans lequel j'étais pendant les une heure de présentation. Voilà, c'est à peu près comme ça que j'ai vécu l'événement. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à la nouvelle extension Dragonflight annoncée ce 19 avril 2022. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à la cinématique trailer. Vous expliquez l'histoire autour, les personnages, les lieux et ce que ça raconte. On fera d'autres vidéos qui expliqueront les nouveautés et l'histoire autour des îles aux dragons un peu plus tard. En gros, la prochaine vidéo. Alors comme à chaque décryptage de cinématique, je vais faire plein de coupures. Donc je vous invite à aller la voir d'abord en description si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de ne pas vous gâcher l'immersion. Et puis après, je vous donne rendez-vous ici pour le décryptage. Bon, ceux qui l'ont déjà vu, on passe directement à la suite. Quoi, déjà une pause ? Eh ben oui. Il faut expliquer ce qu'était le monde il y a 10 000 ans de cela. 10 000 ans en arrière, ça correspond à la guerre des anciens. Et guerre des anciens, ça correspond à la première invasion de la Légion Ardente sur Azeroth. En passant par l'énorme puits d'éternité qui va leur servir de portail. Il est situé au centre du monde et ce puits est en fait une énorme concentration de magie. Concentration de l'énergie du monde. Car il s'avère que Azeroth, le nom de la planète, c'est aussi le nom de l'âme-monde. C'est-à-dire un être qui sera appelé par la suite Titan, qui dort, qui sommeille profondément à l'intérieur du monde. Cet être est amené un jour à sortir pour devenir un Titan adulte, afin de rejoindre les autres Titans et continuer leur quête d'ordonnancer les mondes où se trouvent les âmes-mondes. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que les âmes-mondes des différentes planètes puissent s'éveiller à leur tour dans de bonnes conditions et ainsi le cycle perdure. Azeroth a donc été ordonnancé par les Titans, qui se font appeler le Panthéon des Titans. En plus connu, nous avons Amantoul, Éonard ou encore Norganon. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui créera le puits d'éternité. Cette concentration de l'énergie du monde située en son centre. Et ça provient d'Amantoul, qui en arrivant sur le monde, a trouvé des dieux très anciens. Des parasites, des créatures tentaculaires qui étaient présents déjà sur Azeroth, et qui sont là pour corrompre l'âme-monde. Ils envoient leurs tentacules au plus profond de la Terre. Amantoul, en arrachant l'un d'eux, a blessé Azeroth, qui voit ainsi son énergie s'échapper. Et pour calmer cette blessure et empêcher que l'âme-monde ne meurt, Norganon va créer le puits. Mais avec le temps, le puits d'éternité va devenir un lieu de convoitise. Et il sera notamment utilisé par la Légion Ardente, les démons, avec l'accord des elfes de la nuit, et plus particulièrement la reine Achara, qui s'est installée autour de ce puits, et qui va l'utiliser comme portail pour la Légion. Le souci, c'est que la Légion Ardente n'est pas là pour venir cueillir des fleurs. Ils veulent conquérir Azeroth et la détruire. Et ainsi commence la guerre des anciens, confrontant les démons contre les rebelles elfes de la nuit, ceux qui ne sont pas d'accord avec Achara. Et ils se font aider par différentes races d'Azeroth, notamment les dragons. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette guerre se finit avec ce qu'on appelle la Grande Fracture. C'est-à-dire l'implosion du puits d'éternité, qui crée un énorme malstrom, et qui engloutit sous les eaux 90% des terres de Kalimdor. Kalimdor, qui à l'époque, est le seul et unique continent du monde. Ainsi, ce continent se fait diviser avec les plus connus, les royaumes de l'Est, la Pandarie, Kalimdor, qui a repris ce nom pour ce continent, Norfandre, et plein d'autres îles plus ou moins grandes. Et parmi ces îles se trouvent les îles aux dragons, situées au nord-est, sur la carte d'Azeroth. Nous voyons, sur ce plan, une partie des îles aux dragons. Un lieu luxuriant et primitif, qui déborde de magie. De la magie élémentaire, mais pas seulement. Il y a également présence de l'énergie vitale d'Azeroth. Et ça, c'est surtout avec les îles aux dragons actuels. A l'époque, c'était surtout de la magie élémentaire. Mais du coup, à quoi servait cette île ? Eh bien, c'était le couvent des vols draconiques. Là où les dragons se regroupaient, là où il y avait leurs œufs, en gros, leur royaume. Sauf que, durant la grande fracture, les dragons ont été forcés de quitter leur île. Sous ordre des forgés par les titans. Les serviteurs des titans qui ont été créés pour aider à l'ordonnancement d'Azeroth. Mais on va y revenir. Au loin, on y voit la présence démoniaque, les démons et son verre gangréné. C'est la guerre des anciens. Et au premier plan, on y voit Tyrold et son phare. Mais pareil, on va y revenir. Il hurle sa souffrance. Nous devons lui porter secours. Nous vous confions notre demeure ancestrale. Ici, nous voyons les forgés par les titans. Mais sur ce plan, un supposé nommé Tyr. Alors oui, on peut aussi se dire qu'il s'agit peut-être d'un random. Peut-être le chef de ces forgés par les titans qui sont présents sur place. Ce qui est autant vrai que de dire qu'il s'agit de Tyr. En fait, on n'a pas la confirmation de qui c'est vraiment. Alors considérons qu'il n'est pour l'instant qu'un simple forgé par les titans. Mais penchons-nous quand même sur Tyr. Car le lieu s'appelle Tyrold. Et c'est en lien avec lui. Tyr, c'est un gardien des titans. Un forgé lui aussi. Mais dans la hiérarchie, il s'avère qu'il est un petit peu au-dessus. C'est en gros un forgé supérieur. Ce qu'on appelle un gardien. En gros, il fait partie de ceux qui dirigent les forgés. Il y en a d'autres. Il y a par exemple Loken, Odin ou encore Freya. Tyr, il a fait plusieurs choses dans sa vie. Mais on va citer le plus connu. Son combat contre Galakrond. Galakrond, c'est le plus grand et le plus puissant proto-dragon que Azeroth n'ait jamais connu. Et on est ici avant la guerre des anciens. Le problème de ce dragon, c'est qu'il dévore tout sur son passage. Dévorant même les autres proto-dragons. Il va même jusqu'à les réanimer en proto-dragons mort-vivants. Faisant que du coup, il devient vite une menace pour le monde. Et Tyr va vouloir le combattre. Pour ça, il va demander de l'aide à 5 autres proto-dragons. Maligos, Alexstrasa, Nosdormu, Isera et Neltarion. 5 proto de 5 couleurs différentes. Et avec Tyr, ils vont combattre Galakrond dans un combat déchaîné. Galakrond qui entre temps est devenu encore plus fort et plus grand qu'avant. Durant le combat, le gardien va même en perdre sa main. Il deviendra par la suite très connu. La main de Tyr, etc. Mais malgré ça, le combat va tourner en sa faveur. Puisque Maligos, un des proto-dragons, va envoyer un énorme rocher dans la gueule de Galakrond. Utilisant par la suite son souffle de glace pour le bloquer. Et Neltarion va faire exploser un mort-vivant pas loin. Ce qui va faire que le rocher va être poussé encore plus loin dans la gorge de Galakrond. Résultat, il va s'étouffer et mourir. Alors avec cette victoire, cet exploit, les 5 proto-dragons avaient mérité leur rôle de gardien d'Azeroth. Tyr va donc vouloir les faire devenir des aspects. Et avec l'aide des autres gardiens, ils vont les infuser du pouvoir des titans. Les faisant devenir de véritables gardiens du monde. Tyr est donc très lié aux dragons. Les dragons le vénèrent et les aspects lui doivent beaucoup. Et sur ces îles aux dragons, il a créé Tyrold. Tyrold qui sera sûrement traduit autrement en français. Tyrold, c'est un complexe qui a été créé sur Taldrassus. Une des régions des îles aux dragons. Et ce complexe possède un immense phare qui sert à quelque chose. Et on va le voir. Laissons nos terres s'évanouir et disparaître à l'horizon. Leur éveil sera le signe de notre retour. Alors, vous devrez embraser le fanal du bastion de Tyr. Sans quoi, nous serons condamnés à l'errance pour toujours. Le forger l'illustre et la voix le fait comprendre. Le phare de Tyrold sert à dissimuler l'île aux dragons. Quand le dispositif au sommet, le fanal ou le phare, se sépare, les nuages se mettent à englober l'île, le plongeant dans un profond sommeil. Le cachant du reste d'Azeroth, mais également des dragons eux-mêmes. Et en cas de besoin, les forgés par les titans n'ont qu'à réactiver le fanal. Rassemblant ainsi le sommet en un, retirant la dissimulation et lançant aussitôt un signal aux dragons qui le ressentent et qui leur indiquent qu'ils peuvent de nouveau rentrer chez eux. Ce procédé, ils l'ont fait il y a 10 000 ans de cela. Lorsque la guerre des anciens était active, ils ont désactivé le phare, plongeant l'île dans le sommeil et empêchant les dragons de revenir dessus. Mais 10 000 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, l'énergie élémentaire qui était présente sur l'île a refait surface. Il faut savoir que jusqu'à présent, cette énergie a été drainée à cause de la guerre. Cette activité élémentaire va permettre de réveiller les observateurs, des forgés qui ont pour rôle de surveiller un lieu spécifique. Le souci d'avoir passé 10 000 ans sans rien foutre et proche de la mer, il y a en tant que cailloux géants, l'érosion, le temps, tout ça quoi. Disons que ça n'a pas aidé nos forgés qui, vous allez le voir, sont quasiment tous dans le même état, brisés. Seul un a réussi à se réveiller et est dans un état acceptable. Il s'agit de Koranos. C'est le petit nom que Blizzard lui a donné. Koranos va rapidement comprendre qu'il est seul et que s'il veut réactiver le phare, il va devoir se débrouiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors tout à l'heure, je disais que ce n'était pas forcément tir, même si certains indices nous pensent à croire que si. Son bras est arraché, comme depuis son combat contre Galakrond. Bon, ce serait son bras gauche et pas son bras droit, comme ici. Et sa tête est aussi brisée, ce qui est lié à... Bah c'est là que ça coince. C'est qu'en fait, Tyr n'est pas censé être mort ici. Aux dernières nouvelles, Tyr est mort en se sacrifiant. Il était poursuivi par Lektrax, une race de monstres liée au dieu très ancien. Ils ont été envoyés par Loken, un gardien qui est devenu fou, manipulé par le dieu très ancien, Yogg-Saron. Tyr va finir par combattre ses créatures, permettant à ses alliés de s'enfuir. Il va se mettre à libérer toute son énergie restante et exploser avec Lektrax. Il fut plus tard annoncé que le corps de Tyr a été enterré dans un tombeau. Un tombeau situé dans la clairière de Tyr is Fall. D'ailleurs, Tyr is Fall, Tyr is Fall. La chute de Tyr. Alors, si c'est bien Tyr, eh bien on l'ignore qu'est-ce qu'il fout là. A-t-il été déplacé ? Non, c'est lui qui désactive le phare. Ce qui veut dire qu'il a été isolé de tout le monde pendant 10 000 ans. Ce qui veut dire qu'il n'est donc pas mort en se sacrifiant contre Lektrax. Ou alors, il ne s'agit tout simplement pas de Tyr. Ce qui est un petit peu salaud de la part de Blizzard. Surtout que, on pourrait le croire, il a un bras en moins, comme l'histoire de Tyr. Il est nommé gardien par la voix, ce qui est souvent employé pour désigner les gardiens des titans. Et il est assis sur le trône de Tyrold. Disons qu'on a toutes les chances de penser que c'est Tyr. Mais en même temps, non. Alors, pour le moment, on n'a pas de confirmation. Et tant qu'on n'a pas plus d'infos, on va dire que c'est un random. Quoi qu'il en soit, que Tyr soit mort ici ou ailleurs, de toute manière, il est vraiment mort. Mais ça veut surtout dire que, du coup, on ne peut pas réactiver le phare. Et c'est là que Koranos va devoir se débrouiller. Et c'est là que Koranos va devoir se débrouiller. Et c'est là que Koranos va devoir se débrouiller. Et c'est là que Koranos va devoir se débrouiller. Le monde pense ses plaies. Mais son avenir reste incertain. Ensemble, nous redeviendrons les protecteurs d'Azeroth. Ici commencera le nouvel âge des dragots. Vous l'avez compris, c'est Alexstrasza, la lieuse de vie, la reine dragon, ancien aspect du vol rouge, qui vient sauver Coranos. D'ailleurs, concernant Coranos, vu qu'il n'est pas mort, il faut s'attendre à le voir durant l'extension. Enfin, je suppose. Les dragons sont donc de retour grâce à l'activation du phare. Le voile a été retiré, les dragons ont été appelés, et s'ils reviennent aussi vite pour sauver Coranos à temps, je pense que c'est surtout pour le bien de la cinématique. Ou alors, ils sont très très rapides. Et ce n'est pas que Alexstrasza qui revient, c'est tous les dragons. On suppose qu'on voit notamment Nosdormu ou encore Kaleigos, mais on va en voir plein d'autres durant l'extension, comme Hyrion ou encore Méritra, la fille d'Iséra. Alors, je ne vais pas m'attarder plus sur la cinématique, mais je finirai juste par répondre à une ultime question. Finalement, pourquoi on vient sur les îles aux dragons ? Enfin, pourquoi faire ? Eh bien, on va tout simplement aider les dragons à retrouver leur royaume, leur pouvoir. On est surtout sur une extension qui se veut dans l'exploration, où il n'y a pas encore de grosses menaces principales. À part, par exemple, les ennemis des dragons, les demi-géants, les jaradines, ou alors les menaces propres aux régions qu'on va découvrir sur place. Et pour ça, je vous réserve la prochaine vidéo où on parlera des nouvelles zones. Mais, si ça peut vous rassurer, Blizzard a quand même annoncé qu'il y aura une grosse menace. Celle-ci n'apparaîtra pas tout de suite, mais plutôt après notre arrivée, après qu'on ait bien découvert les zones et qu'on ait compris qui étaient les personnages. En fait, ce sera mené progressivement là où, par exemple, dans Shadowlands, on avait le geôlier directement en menace. Là, ça interviendra plus tard. Mais il y aura bien une très grosse menace, laquelle, eh bien, les théories sont toujours présentes. Du coup, on attend de voir. Mais en attendant, vous pouvez mettre votre avis sur la cinématique ou sur les annonces de Dragonflight en commentaire. Bon, vous l'aurez compris, déjà parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle sur la chaîne des dragons, mais parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse, de mon côté, ça me plaît bien. Alors après, on verra par la suite, on a encore très peu d'infos. Mais c'est normal, ce n'est que le tease, ce n'est que le début. Je termine en remerciant tous les contributeurs qui m'aident énormément. Merci beaucoup à vous et je vous dis voilà.